Les lacs de montagne font partie des plus belles vitrines de la Corse. Cette semaine, nous partons à la découverte de quatre d'entre eux. Première étape dans les Deux-Sorts ou au lac de Crène, situé sur la commune d'Ortho. Chaque été, son cadre exceptionnel, entouré de sa forêt de Pins-Laritsch et de ses nénuphars, est très apprécié pour les balades en famille. Le récit de François-Albert Bernardi avec Guillaume Léonetti. Olivier Boniface nous emmène ce matin au lac de Crène. Une heure de marche environ au départ de Soutch, et nous arrivons sur un des lacs les plus emblématiques de Corse. Pendant la saison estivale, un gardien veille chaque jour sur ce lac. Léo, comment ça va ? Ça va, il y a un peu de monde ? Pas grand monde, c'est calme. Ça ne s'est pas démarré encore ? Non. Cette année, le parc naturel a embauché Léo, qui se chargera de surveiller le lac toute la saison. Le rôle du gardien sur le lac, c'est principalement de faire de la protection et de surveiller la fréquentation animale, la fréquentation touristique et avoir un regard sur ce que les gens font pour qu'ils ne fassent pas forcément de bêtises qui marchent sur les pelouses, qui fassent des feux de camp, etc. Créhena est à 1310 mètres d'altitude. C'est un des lacs de montagne les plus bas de Corse. Le plan d'eau d'une superficie de 2,4 hectares est un des plus connus et un des plus photographiés pour ces nénuphars importés ici par l'homme dans les années 80. Créhena, comme tous les lacs, est un nid de biodiversité. Des espèces y ont même trouvé refuge ces dernières années. Sous-titrage Société Radio-Canada